Bon, écoutez, bonjour à toutes et à tous, si je puis dire. Tout ne concerne pas le nombre, mais la qualité, bien évidemment. Bon, nous allons essayer de voir aujourd'hui un petit peu comment on peut décrypter ce que j'ai proposé il y a maintenant presque une vingtaine d'années, l'appeler le système tranché. Le système tranché, chacun croit en savoir énormément de choses. Les tranchées sont vraiment l'archétype de la Grande Guerre. C'est sous cette forme de combat que les Français imaginent aujourd'hui, et plus d'un siècle après, la Grande Guerre. On pourrait même faire une équation, un tranché égale Grande Guerre, en quelque sorte. Et pourtant, les choses sont infiniment plus compliquées que ça, parce que la tranchée n'était pas inscrite, bien entendu, dans les combats de la Grande Guerre. Elles deviennent inscrites. Et on va essayer de comprendre pourquoi ça devient quasiment un mode de combat obligé, si ce n'est obligatoire, pendant quatre ans, puisque les tranchées, les premières tranchées, sont construites dès septembre 1914, un des premiers combats. Dans la bataille de la Marne autour de l'eau, il y a déjà des éléments de tranchées dans un premier temps. Bon, mais ça devient un système qui se complesse ici, et qui se généralise sur le front occidental. Parce que je rappelle que dans d'autres parties, d'autres théâtres d'opération de la Grande Guerre, les tranchées ne sont pas aussi développées, aussi systématiques. On va essayer de voir, donc, à quoi ça correspond. Et notamment, il y a une hypothèse de travail que je vous propose aujourd'hui, c'est que les tranchées émergent dans la Grande Guerre parce que vous avez un système d'équilibre des forces. Équilibre des forces entre les deux adversaires du front occidental, les deux grands adversaires du front occidental, les alliés franco-britanniques d'un côté, et bien entendu, la puissance allemande des forces allemandes. Pourquoi ça s'équilibre ? Parce que ce sont trois nations qui émarchent, je dirais, des puissances industrielles. Ce sont trois nations qui ont connu la révolution industrielle au XIXe siècle, qui ont atteint un niveau de richesse jamais connu jusqu'alors. Avec, bon, il y a la question ouvrière, il y a la question du socialisme, il y a la question de la misère ouvrière, mais quand même, il n'empêche que sur un siècle ennemi de révolution industrielle, le niveau de vie s'est considérablement amélioré dans cette Europe industrialisée. Bon, et l'hypothèse que je formulerai aujourd'hui, c'est que les deux camps ont à peu près les mêmes capacités productrices industriellement et les mêmes capacités destructrices militairement. Et que le système tranché, c'est en quelque sorte un système d'équilibre, si vous voulez, d'équilibre provisoire, mais qui va durer quatre années. C'est sur cette hypothèse, si vous voulez, de départ que je commencerai. Alors, il est intéressant de se référer à des œuvres d'anticipation, comme celle-ci. Celle-ci, cette œuvre d'Albert Robida, qui est un grand dessinateur, que vous connaissez peut-être, il a illustré pas mal de romans d'anticipation, il dessine cela en 1904, dix ans avant la Grande Guerre. Et si vous regardez un petit peu, vous avez là des Prussiens, enfin des Allemands reconnaissables à leur casque à pointe, et puis vous avez donc, ces Allemands sont au milieu d'un réseau de barbelets défensifs, et vous avez à l'arrière-plan des véhicules blindés. Alors, ils sont encore sur roue, ce n'est pas encore le char sur chenille, mais Robida a compris l'essentiel, à savoir que quelqu'un, comme le disait le général Etienne, quelqu'un qui arriverait à faire venir sur le terrain, sur le champ de bataille, des véhicules tout-terrain blindés, l'emporterait. Je vous rappelle que ce dessin est de 1904. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, premier point, qu'il y a ce que j'appellerais une proto... Cette révolution armurrière, c'est à partir des années 1840-1850. Je n'entre pas dans les détails de cette révolution armurrière, mais en gros, deux points principaux. L'augmentation des cadences de tir des fusils d'infanterie, avec le fusil à répétition, le fusil rayé, le canon rayé à l'intérieur, qui permet de porter plus loin et surtout d'être beaucoup plus précis, et idem pour les artilleries. Canon rayé, chargement par la culasse, et révolution de la poudre sans fumée, en 1886. Donc, vous avez, si vous voulez, des progrès, entre guillemets, dans l'art de tuer, qui sont colossaux à la fin du XIXe siècle. Un bataillon d'infanterie français qui compte nominalement environ 800 hommes en 1914 a une puissance de feu dix fois supérieure à ce qu'elle était en 1870, avec le même nombre d'hommes. Donc, l'équilibre, si vous voulez, de la puissance de feu est quelque chose d'effectivement patent dans cette proto-histoire de la tranchée. Dans cette proto-histoire de la tranchée, il y a aussi des précédents, bien entendu. Ces précédents, on les trouve aussi bien dans la guerre civile états-unienne, les sudistes contre les nordistes 1861-1865, dans la guerre russo-japonaise de 1904-1905, où les forces russes de pour Arthur sont encerclées par les japonais, et là, vous avez déjà tout qui est en place, les tranchées, la mitrailleuse, les barbelles, en 1904-1905. Accessoirement aussi, la guerre des Bourses, en 1899-1902. Et enfin, les guerres balkaniques de 1912-1913, où vous avez déjà aussi ce qu'on pourrait appeler un système de tranchées. Alors, tous les observateurs militaires ont été d'accord pour considérer que la tranchée était quelque chose d'extrêmement important. Officiellement, son nom, c'est fortification de campagne, rien à la tranchée. Mais, si vous voulez, les observateurs militaires n'ont pas tiré les mêmes conclusions. À partir des mêmes faits, les conclusions ont pu être différentes. Chez les Français, notamment, autour de Ferdinand Foch à l'école supérieure de guerre, autour de Joseph Joffre, on a le milieu qu'on appelle les jeunes turcs, et ces milieux de jeunes colonels et les milieux de colonels brevetés, très brillants, mais qui considèrent que, certes, la technologie est invalidante, parce que la puissance de feu est telle que le soldat ne peut plus avancer face au feu ennemi, mais ils considèrent qu'au-delà de la technologie des armes, il y a ce qu'ils appellent l'école de la volonté. C'est-à-dire que gagne celui qui veut gagner. Vous voyez ? C'est très dans la philosophie de la fin du XIXe siècle, cette école de la volonté. Mais on pense que on peut, si on le veut, s'affranchir de la technologie, passer outre la technologie. Alors, ceci dit, avant la Grande Guerre, toujours dans cette proto-histoire de la tranchée, on a pensé la tranchée et on lui a donné, comme dans toute bonne société militaire, on lui a donné des normes. Vous avez ici le fameux manuel du génie de 1913, où on voit, donc un soldat français avec son képi de l'époque, et vous voyez toutes les modalités permettant de construire une tranchée. Alors, vous voyez, déjà à partir de la position du tireur couché, tout en haut, puis, deuxième position, le tireur à genoux protégé par un petit monticule de terre, le tireur à genoux, ensuite, protégé par ce qui commence à ressembler à une tranchée véritablement, et, stade final, la tranchée pour tireur debout. Donc, on a bel et bien pensé la tranchée avant même qu'on l'utilise en masse. Mais la tranchée, on l'a pensée telle qu'on la voyait encore au XIXe siècle, c'est-à-dire d'une manière rectiligne. Ici, vous avez une tranchée britannique en Artois en 1914. Vous voyez que la tranchée est très étroite. Ça n'est pas encore une tranchée où l'on peut se déplacer, véritablement. C'est une tranchée où l'on s'agrique pour combattre. Mais elle est très étroite et surtout, surtout, elle est rectiligne. Donc, vous voyez ce que ça peut... vous imaginez ce que ça peut donner si une mitrailleuse ennemie prend cette tranchée en enfilade, c'est-à-dire arrive à se placer là où je suis, moi, par rapport à la tranchée. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne ça. Nous sommes en 1915. C'est une section allemande qui a été prise dans une tranchée rectiligne par le feu d'une mitrailleuse française et toute la section a été massacrée. Donc, effectivement, la tranchée se forge aussi par adaptation, par retour d'expérience immédiat et le plus rapide possible. Donc, ça, c'est le premier point. C'est ce que j'appelle la proto-histoire de la tranchée. Deuxième point, les extensions et les ramifications du système tranché. Plus on avance dans la guerre, plus le système tranché est complexe. Pourquoi ? Eh bien, ils s'auto-nourrient en quelque sorte. Plus on creuse de tranchées, plus on va en creuser en avant et en arrière. On dispose d'une manœuvre disponible nombreuse avec notamment les soldats territoriaux dans l'armée française, c'est-à-dire les soldats âgés, ceux qui théoriquement ne combattent plus, qui ont entre 42 et 46 ans, si vous voulez. 42-46 ans, je vous rappelle que l'espérance de vie de l'époque, c'est 56 ans. Donc, ce sont des quasi-pignards à l'époque. Avoir 46 ans en 1914, c'est déjà avoir son espérance de vie singulièrement à 18 ans. Donc, ces territoriaux, les terribles taureaux, comme on les surnomme souvent, vont aussi creuser des tranchées. Les services du génie creusent aussi des tranchées et on fait creuser des tranchées aux soldats qui, lorsqu'ils sont en période dite de repos, mais la période de repos dans les villages de l'arrière-front, chaque soir, chaque nuit, on les ramène sur le front pour creuser des tranchées. Donc, vous avez un système qui s'auto-nourrit et ça va donner effectivement une complexification rapide et énorme de ce système de tranchées. Ici, vous êtes dans la plaine de Lens. C'est une vue oblique à l'airienne comme vous le voyez. Vous voyez très bien les cités ouvrières derrière et vous voyez les crassiers. Alors, en 1914, les crassiers ne sont pas encore en monticule conique mais on les fait, on n'a pas les moyens si vous voulez, mécaniques de les faire monter en hauteur et ils sont mis en longueur ici. Mais vous voyez comment ce système de tranchées commence à se complexifier avec les endroits où les tirs d'artillerie sont les plus puissants qui se voient très bien parce que ça donne un bouleversement total du sol et un sol mis à nu véritablement dans la partie la plus blanchâtre de cette vue oblique. Mais, je m'appuierai sur les travaux d'Alain De Vos et de Pierre Taborelli qui ont cartographié le front, en gros, de Champagne. À l'époque, aujourd'hui, ce serait le contraire parce qu'aujourd'hui, les forces amies seraient en bleu et les forces ennemies en rouge dans la nomenclature militaire. Mais, voilà ce que ça donne à l'époque. Tout ce que vous avez en bleu, ce sont les tranchées allemandes et tout ce que vous avez en rouge, ce sont les tranchées françaises. C'est sur le front de Reims et vous voyez l'extraordinaire complexité et vous voyez pourquoi j'ai eu envie de créer cette expression système tranché parce que c'est bel et bien un système connecté et de plus en plus complexe. Alors, restons un petit peu sur cette carte ou sur ce qu'on appelle les canevins de tir. Ces canevins de tir sont des documents préparés pour l'armée française, mais il y a l'équivalent dans l'armée allemande, bien entendu, qui cartographient les tranchées allemandes toujours en bleu, les tranchées françaises toujours en rouge et qui permettent, effectivement, ici c'est au 20 millièmes, mais les canevins de tir on peut descendre au 5 millièmes. c'est-à-dire, ce sont des cartes extrêmement précises. Le 5 millièmes, c'est un centimètre sur la carte égal 5 mètres sur le terrain. Donc c'est très très précis et ça permet de régler les tirs d'artillerie comme leur nom l'indique. Alors, répondons-nous un instant sur ce canevas de tir et sur les travaux d'Alain De Vos. Alain De Vos montre que la densité du système de tranchées est absolument énorme sur 115 kilomètres de front de Champagne. Alain De Vos a comptabilisé 13 059 kilomètres de tranchées ou de boyaux. Les boyaux, ce ne sont pas des tranchées, ce sont les systèmes permettant de communiquer de tranchées à tranchées, de gagner les tranchées de l'une à l'autre. 13 000 kilomètres sur 115 kilomètres de linéaires, si vous voulez. Si on fait une extrapolation sur l'ensemble du front français, ce que je me suis amusé à faire, ça fait quoi ? Ça fait environ 91 000 kilomètres de tranchées sur l'ensemble du front des Vosges à la mer du Nord. C'est gigantesque et vous voyez pourquoi j'ai envie d'appeler cette expression encore la fois, système de tranchées. Et puis ce que montre De Vosges aussi, c'est que plus on est, et ça se voit bien là sur ce qu'elle va nous dire, plus on est sur les lignes avant, plus la densité de tranchées est forte, de tranchées et de boyaux est forte. Sur la région de Reims, les premières lignes, c'est 13 kilomètres de tranchées, 13 kilomètres de linéaires au kilomètre carré. plus on va s'éloigner, plus cette densité de tranchées va être faible. Ce qui indique bien que dans un premier temps au moins, le système de tranchées est fait pour résister sur les premières lignes. Vous allez voir que ça va évoluer. Troisième point, troisième temps, le système de tranchées est un univers complet et c'est un univers spécialisé. Alors, complet, pourquoi ? C'est un système qui tente de se protéger lui-même. Comment se protéger lui-même ? Deux inventions infernales qui datent de la fin du 19e siècle. Première invention, le barbelé. Je rappelle que le barbelé, c'est une invention américaine. C'est une invention des industriels américains de la fin du 19e siècle. Premier usage massif du barbelé des années 1774-78. Et c'est tout simplement pour remplacer les cow-boys de notre enfance. C'est-à-dire qu'au lieu de payer des gens à garber les bestiaux dans les grandes plaines du Midwest, eh bien, on va encager ces bestiaux avec les barbelés. Un peu moins cher que des cow-boys. Je sais que pourtant, ils n'étaient déjà pas payés très cher. Mais voilà, c'est une invention de l'industrie sidérurgique états-unienne qui est adaptée en quelque sorte détournée de son sens et adaptée pour la guerre. C'est la première invention catastrophique pour un attaquant parce que vous imaginez devoir traverser un tel réseau. Et c'est comme ça sur 700 kilomètres de front. La deuxième invention infernale du système tranché, la deuxième utilisation internale, c'est bien entendu la mitrailleuse. Ici, un modèle français Saint-Étienne de 1907. Beau modèle, mais un peu fragile. Mais vous avez donc là un tireur de mitrailleuse installé sur son trépied. Elle est capable de tirer à environ 100-650 coups au minute. C'est-à-dire que plusieurs mitrailleuses tirant en tir croisé sont capables de décider un bataillon en 10 minutes qui monte à l'assaut. Alors, effectivement, univers spécialisé déjà par ces deux points que sont le réseau de barbelés en avant de ses propres lignes, mais que, si vous attaquez, vous allez retrouver, bien entendu, à l'avant du système défensif ennemi et la mitrailleuse. Et puis, univers spécialisé par toute une série d'emplacements spécialisés eux aussi. Par exemple, les petits postes. Les petits postes, ici, vous voyez, le visage du gars est très anxieux. C'est une des rares photographies qui ne soit pas posée, qui ne soit pas reconstituée. On est ici en avant des tranchées, proprement dit. Les petits postes sont des postes d'écoute, c'est ce qu'on appelle en langage militaire des sonnettes, et ils sont là pour surveiller les déplacements de l'adversaire et pour prévenir en cas d'attaque. Ce n'est pas très agréable d'avoir à passer une nuit, par exemple, dans un petit poste en avant des lignes, sachant que ce sont ces petits postes qui ont toutes les chances d'être attaqués en premier. Donc, petit poste, emplacement de tir avec créneau de tir et, vous voyez, tout le vocabulaire est un vocabulaire médiéval. On retrouve un certain nombre de techniques propres, si vous voulez, à la poliocétique, à l'attaque des châteaux forts. Le système tranché, c'est une espèce de gigantesque guerre de siège sur 700 km de linéaire. Donc, poste de tir avec le casque français va camoufler la camoufler par un tissu ou par une toile. Mais également, emplacement de crapouillot, c'est-à-dire d'artillerie de tranchée. Le crapouillot, les armes à tir courbe sont développées par l'armée allemande avant même la Grande Guerre. L'armée française va s'adapter dans l'urgence parce qu'elle n'a pas d'armes à tir courbe. Elle a estimé que ce n'était pas la peine, que le canon de 75 était bon à tout faire. C'est vrai, il est remarquablement versatile, mais il ne nous permet pas un tir courbe, donc il ne nous permet pas d'aller chercher, si vous permettez l'expression, l'adversaire dans sa propre tranchée. On va mettre au point, après avoir utilisé des armements de fortune en ressortant des arsenaux des vieux mortiers de Louis-Philippe des années 1840, on va inventer ce type de crapouillot qui lance une bombe à faible distance, relativement faible distance, de 500-600 mètres. Mais vous voyez les dégâts qu'on peut faire une telle bombe sur la tranchée ennemie. Donc, en placement de crapouillot, parfois, alors là, c'est un schéma un peu théorique parce que c'est un peu trop idéal, mais effectivement, dans la Somme, notamment, où les Allemands ont eu le temps de s'installer, ils sont descendus très profondément dans les entrailles du sol et ils ont creusé ce qu'on appelle des stolons, des vastes abris souterrains souvent bétonnés qui permettent de protéger jusqu'à 150 ou 200 soldats. Donc, vous voyez que le système tranché, il est en surface, mais par les sapes souterraines, les abris souterrains, il a tendance aussi à s'enfoncer dans le sol. Il y a aussi ce qu'on appelle les cagnards. Alors, c'est intéressant parce que c'est un terme que vous le connaissez sous son orthographe CAA-GNA, mais c'est en fait un terme qui est ramené par les troupes coloniales et c'est en fait un terme vietnamien, kak nian, qui désigne à l'origine les habitations vietnamiennes, les payotes. Donc là, une cagnard souterraine avec, vous voyez, j'allais dire presque des éléments de confort, mais bien entendu, tout ça est posé. Il est évident que l'inconfort au contraire est très grand. Mais ce sont quand même des parcelles, c'est qu'il y a, des parcelles de sécurité, je dirais. Emplacement de commandement, mais ça, c'est un PC. Ça, c'est un poste de commandement de bataillon. Donc vous voyez, quand on dit PC, n'imaginez pas quelque chose d'excessivement confortable. Les PC d'un général de division situé 2 km à l'arrière, oui, ça va être plus confortable. Mais ici, vous avez un PC de chef de bataillon dans la bataille de Verdun, donc c'est un peu particulier parce que les tranchées n'existent plus quasiment, comme vous le voyez. Mais voilà, quand on vous dit emplacement de PC, n'imaginez pas forcément quelque chose de très confortable. il s'agit d'un simple trou. Donc, univers spécialisé, mais univers aussi qui doit s'adapter au terrain. Bien entendu, une des catastrophes de la vie quotidienne du système franché, c'est bien entendu la pluie, donc la boue. Mais n'oubliez pas que ça peut être aussi dans les plaines de Champagne et l'été, la poussière de la craie. Les tranchées sont éminemment liées à la nature du sol. Dans certains endroits, les tranchées ne sont pas en déblée, elles sont en remblée. Dans les Vosges, par exemple, là où il est quasiment impossible de creuser le grès rose des Vosges, eh bien, on va faire des tranchées en surplomb en amenant des rocailles ou des salles de terre pour se protéger. Dans les Alpes, les Italiens font aussi des tranchées en remblée et non pas en déblée. Simplement, ce que l'on marque très clairement dans cette guerre de tranchées, il y a un vieil adage militaire qui dit « la sueur épargne le sang. » Et les soldats, dans tous les camps de la Grande Guerre, les soldats ont été de remarquables remueurs de terre. Les Allemands en particulier, ils ont creusé énormément parce qu'ils avaient compris qu'effectivement, la sueur épargne le sang, c'est-à-dire en creusant, vous arrivez à vous protéger. Vous y reviendront peut-être si vous voulez, mais les années de guerre de tranchées sont les années les moins meurtrières de la guerre par rapport à la guerre de mouvement. Donc, univers spécialisé, univers lié à la topographie et à la nature du sol et aux intempéries, univers spécialisé avec, ici, une tranchée parfaite, si je puis dire, bien étayée avec des caillet-bottis au sol, avec une porte blindée à l'arrière-plan qui vous montre qu'on descend au-delà de cette porte blindée dans une sape, dans un abri souterrain profond. Les Allemands sont en calot de police, donc le risque semble assez modeste, on ne les semble pas sur les premières lignes. Il faut imaginer aussi les postes de secours avec ce que l'on appelle des nids à blessés où on rassemble les blessés pour les amener ensuite à destination de l'arrière-front. Il faut imaginer aussi, et c'est nécessaire, même si ce n'est pas raloutant, mais il faut que vous y partiez. C'est une réalité du système tranché. Il faut que vous imaginiez des lieux spécialisés pour les feuillets, pour les endroits où les soldats vont faire leurs besoins. Bon, tout ça, c'est un système donc extrêmement complexe. Qui dit univers spécialisé dit donc vocabulaire spécialisé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce voquette des retranchés, on retrouve des réemplois de termes issus du Moyen-Âge et du système défensif. Sans remonter jusqu'au Moyen-Âge, mais par exemple le système défensif à la Vauban. Donc, il y a une série de termes spécifiques à la tranchée. Le parapet, c'est le monticule qui protège l'avant de la tranchée. Le paradot, comme son nom l'indique, c'est le monticule qui protège la tranchée par derrière et qui évite autant que faire ce que veut les éclats d'obus de l'ennemi. Mais encore une fois, n'oubliez pas que le terrain commande, toujours, dans la technique militaire. Et j'aurais pu vous multiplier les photos. Il faut imaginer par exemple dans un univers semi-urbain. J'ai montré tout à l'heure des photos de l'Artois. On se bat dans un milieu semi-urbain où on utilise les restes de maisons comme élément de tranchée, comme élément protecteur. En Argonne, on va utiliser les techniques de combat de forêt et donc on va utiliser aussi cette forêt comme élément défensif. Quatrième point, le système de tranchée marque de véritables nouveautés dans les manières de combattre. Alors, avec des évolutions chronologiques assez sensibles quand même. Première étape, 1914-1915, encore début 1916, on se défend sur les premières lignes. Puis, au-delà de la deuxième moitié de 1916, on va inventer ce qu'on appelle la défense en profondeur. Défense en profondeur, c'est-à-dire que les premières lignes sont là surtout pour tenir lieu, encore une fois, de sonnette. Et, on se bat, plutôt, on résiste sur les deuxièmes, voire sur les troisièmes lignes. Ça permet, et nous allons y revenir, en cas d'attaque ennemie, les premières lignes peuvent être prises, mais, rapidement, vous avez les moyens d'amener des renforts pour colmater la brèche et pour empêcher l'adversaire de s'attaquer et de prendre surtout les deuxièmes, voire les troisièmes. Ce concept de défense en profondeur est théorisé par le général Pétain, Philippe Pétain, en décembre 1917, il donne des instructions, fin décembre 1917, il donne des instructions très précises en disant on ne résiste plus en première ligne, on se défend en deuxième et en troisième ligne. Et l'archétype de la défense en profondeur, c'est la tactique que met au point le général Gouraud, Henri Gouraud, à la tête de la quatrième armée française lors d'une des dernières grandes attaques allemandes le 15 juillet 1918. Alors, il faut dire que les renseignements français ont bien fait leur travail et que Gouraud a su, à la minute près, à quelle heure serait déclenchée l'attaque allemande. Il avait laissé en première ligne de trancher uniquement des nids de mitrailleuses, sachant que ces nids de mitrailleuses étaient destinées à ralentir la progression allemande, mais pas à la bloquer. On savait d'ailleurs que les hommes qui occupaient ces nids de mitrailleuses étaient sacrifiés à l'avance. Il y a quand même eu des volontaires. Bon. Et il s'agissait ensuite d'entamer le dispositif d'attaque ennemi, de l'affaiblir. C'est-à-dire plus les allemands avançaient, plus ils étaient affaiblis par ces résistances ponctuelles. Et lorsqu'ils attaquent le dur, entre guillemets, c'est-à-dire les deuxième et les troisième ligne, eh bien, ils sont épuisés. Non seulement ils sont épuisés, mais leur artillerie de campagne ne peut pas les suivre. Donc, ils manquent d'appui-feu. Donc, si vous voulez, cette notion de défense au profondeur est une évolution fondamentale, elle arrive peut-être un coup tard, mais c'est une évolution fondamentale du combat de tranchées. Ceci dit, lorsqu'il faut attaquer ou lorsqu'il faut se défendre, je pense les deux opérations en même temps, parce que si ce sont les Français qui attaquent, ce sont les Allemands qui se défendent, et réciproquement, bien entendu. Et là, on met au point un certain nombre de techniques pour essayer de sortir du système tranché. tout général pendant quatre ans rêve de sortir du système tranché, d'en finir avec ce système de guerre qui ne convient pas à ce qu'ils ont pensé pendant toutes leurs études militaires, si vous voulez. C'est antinomique du combat ouvert à la tranchée en quelque sorte. Alors, comment faire ? Eh bien, oui, pardon, ça c'est en retard, mais vous avez l'artillerie de campagne qui est aussi un lieu spécialisé du système tranché un peu plus en arrière. Ici, un 77 allemand. Comment sortir de la tranchée ? Eh bien, on va revivifier de vieilles armes. Comme, en 1915, notamment, on n'a pas encore les programmes d'armement d'artillerie lourds qui sont arrivés à maturité, qui ne sont pas encore en service, eh bien, on se sert de quoi ? On se sert des mines. Qu'est-ce que c'est qu'une mine ? C'est une galerie souterraine qui va sous les nids, sous les tranchées adversaires, que l'on remplit d'explosifs et que l'on fait péter. C'est une technique du XVIIe siècle. Donc, ce n'est pas franchement une nouveauté. Mais, c'est une technique qui est réemployée, effectivement, notamment en 1915, même s'il y aura encore des fournons de mines en 1917, notamment sur le front d'Artois. Ici, nous sommes sur le front d'Artois à Nouveau. Vous voyez la complexité du système tranché et vous avez ici toute une série de fournons de mines. Sachant que cette photo aérienne verticale est prise à plusieurs centaines de mètres d'altitude, sachant ici, voilà, les tranchées font 1,50 mètre de largeur, dont vous imaginez la cavité que représentent ces fourneaux de mines après explosion. C'est gigantesque. C'est plusieurs tonnes de dynamite accumulées. Vous avez des sections ou des compagnies entières qui disparaissent quand un fourneau de mines explose. Et il s'agit effectivement de rompre le système tranché de la Terre-Serve. Dès qu'une mine a explosé, on se précipite à l'attaque en attendant, en espérant que les mines n'ont pas reconstitué sa force défensive en quelques minutes. Donc, réutilisation, réemploi en quelque sorte de vieux moyens comme la mine. Et puis ensuite, eh bien, l'artillerie. Seule l'artillerie lourde est capable de venir à bout, si vous voulez, du système tranché de l'adversaire et notamment de s'éparbeler. C'est-à-dire qu'on bombarde bien entendu les batteries de l'adversaire, les canons de l'adversaire pour empêcher qu'il tire, mais on bombarde surtout les barbelés de l'ennemi pour créer des trous dans ces barbelés permettant d'attaquer, de lancer des attaques. Donc, c'est fondamental et le canon de 75 ne suffit pas dans ce cas-là. Il faut des pièces beaucoup plus lourdes capables de fouiller, de retourner littéralement le terrain et de démentibuler les barbelés de l'ennemi. L'attaque ici, sous une forme un petit peu héroïsante d'un journal de l'arrière, les Allemands lancent ce qu'on appelle des Storch-Truppen ou des Storch-Truppen éléments équipés légèrement mais bien dotés en grenades comme vous le voyez et en armement automatique notamment. Donc, lancer une attaque c'est bien entendu assez rare et même plutôt rare. Il ne faut pas avoir du système tranché une vision assez caricaturale et les hommes ne passent pas leur temps à se battre quotidiennement et pas surtout leur temps à attendre et à subir les tirs de l'artillerie ennemi. Mais les grands coups sont assez rares. Ici, donc, une attaque allemande. Le risque, bien entendu, c'est selon l'expression des poilus de sécher sur le fil c'est-à-dire comme ce malheureux soldat français de ne pas parvenir à traverser le réseau de barbelés ennemis et l'attaque de la tranchée ensuite, voilà le résultat avec ce terrible cadavre allemand qui donne l'impression de sourire dans sa mort. C'est une photo que je trouve absolument horrible mais malheureusement extrêmement conforme à la réalité. l'assaut est relativement rare et dans cet assaut oublier tout ce qui peut concerner les matraques ou le couteau tout ça c'est du folklore à destination de l'arrière. Les nettoyeurs de tranchées bon ils existent ces nettoyeurs de tranchées c'est un simple impératif tactique il s'agit de ne pas laisser de menaces dans son dos notamment de soldats ennemis qui pourraient surgir d'une sape profonde donc dans ce cas là qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre la porte de la sape et puis on balance des grenades et puis si quelques soldats arrivent à sortir on les tue au pistolet ou au revolver mais sûrement pas au couteau prendre le risque de tuer quelqu'un couteau c'est prendre le risque de le laisser s'approcher ce qui est incompatible avec un élément de sécurité mais on réinvente des grenades c'est pareil la grenade c'est un vieux procédé du 17ème siècle mais alors là on les modernise ici vous avez la gamme des grenades françaises de 1918 incendiaires offensives défensives fugigènes il y a tout ce qu'il faut selon l'usage que l'on peut en faire dans le combat rapproché on utilise aussi le pistolet ou le revolver côté français qui sont les armes par excellence si vous voulez du combat du combat rapproché et puis on essaie d'inventer des tas de trucs pour sortir de la tranchée alors il y a quelques inventions assez rocambolesques vous avez peut-être vu notamment j'ai pas amené de photos des brouettes blindées on invente une brouette qu'un soldat pousse devant lui pour essayer de s'approcher en toute sécurité de la tranchée adverse c'est bien entendu complètement inutilisable mais n'oubliez pas que le char ici premier modèle britannique le marque 1 l'invention du char il est d'abord et avant tout faite elle est d'abord et avant tout faite pour franchir les tranchées c'est un moyen de franchissement c'est à dire c'est un moyen de sortir du système tranché sauf que moyen de franchissement vous voyez qu'ici ça marche pas toujours parce que ce marque 1 il s'est complètement enlisé et il est tombé dans la tranchée les allemands ayant compris dès les premiers usages des blindés à Flairs notamment fin 16 que une des parades pour lutter contre les chars c'était tout simplement de transformer des tranchées en fossés anti-chars c'est à dire de les élargir mais très rapidement on va inventer aussi des armes anti-chars les allemands inventent en 1918 un fusil anti-chars de 13 mm de diamètre et puis leurs sortilleurs vont prendre très très vite l'habitude de tirer en tir direct sur les chars c'est à dire ils inventent le tir du char donc vous voyez comme d'habitude la cuirasse et l'épée se font une course poursuite permanente chaque fois qu'il y a une invention pour percer la défense adverse il y a une invention pour la renforcer c'est dans toutes les guerres identiques bien évidemment alors comme le système tranché est complètement fiché c'est une impasse le système tranché c'est une impasse tactique c'est une impasse stratégique on ne peut pas faire de manœuvre stratégique il est impossible de contourner l'ennemi il faut l'affronter frontalement donc on va s'accommoder si je puis dire de ce système tranché avec toute une série effectivement de modalités je dirais de vie dans les tranchés selon des rythmes les français faisant monter au tranché pour environ une unitaine de jours une unité et la faisant tourner c'est-à-dire l'unité reste une unitaine de jours en première ligne puis une unitaine de jours en deuxième ligne puis une unitaine de jours en troisième ligne puis une unitaine de jours en repos dans un village de l'arrière front les allemands procèdent différemment ils laissent leurs unités plus longtemps sur le front il y a moins de rotation ce qui fait que les soldats allemands s'approprient davantage leur tranchée que les soldats français parce que les soldats français savent qu'ils vont y rester peu de temps sauf bien entendu en cas de coup dur une grande fois comme à Bernard alors on y monte à la tranchée on y monte et on en redescend donc le vocabulaire est intéressant on monte aux tranchées on redescend aux tranchées même si le terrain n'est pas en pan là vous avez une escouade française qui monte à la tranchée elle y monte pour une petite semaine elle est lourdement équipée parce qu'il faut que le soldat emmène avec lui les 120 cartouches réglementaires il faut qu'il emmène avec lui quelques jours d'avance de nourriture pain de soldat ou des choses comme ça donc il monte à la tranchée lourdement chargé le partage réglementaire en gros il fait 18 kilos donc vous voyez la montée aux tranchées n'est pas une partie de plaisir c'est d'autant moins une partie de plaisir que l'ennemi a bien entendu soigneusement repéré les parcours et que donc monter aux tranchées c'est dangereux parce que les parcours sont bombardés par l'artillerie adverse pendant cette durée de la montée aux tranchées on en redescend et on en redescend parfois blessé bien entendu on y vit on y survit alors là c'est un cas un peu particulier encore une fois parce que c'est la bataille de Verdun donc quelque part c'est antinomique du système de tranchées puisque les tranchées n'existent pratiquement plus par les secteurs de Verdun les tirs d'artillerie ont été tels que les tranchées ont disparu dans le sol les soldats qu'ils soient français ou allemands s'ingénient en permanence à les reconstruire mais ici vous avez alors peut-on parler encore de tranchées non puisque ça n'est plus relié vous avez des soldats vous voyez le casque d'un d'entre eux qui sont dans un tronc et on se bat de tronc à tronc encore une fois c'est c'est un peu particulier dans le contexte de la configuration de la bataille de Verdun alors comment on y vit et bien on arrive à y dormir tant bien que mal dans les salles dans les abris la forme la plus courante du compas ce ne sont pas les grands assauts frontaux ce sont ce qu'on appelle les coups de main ces coups de main existent de part et d'autre ils sont capitaux à suivre pourquoi à l'époque la seule manière d'avoir des renseignements sur le système défensif de l'ennemi c'est de faire des prisonniers on n'a pas les drones on n'a pas les satellites on n'a pas les interceptions radiophoniques la seule manière d'avoir du renseignement c'est le renseignement opérationnel c'est de ramener des prisonniers donc on monte souvent de part et d'autre des coups de main engageant des forces très très réduites une escouade une quinzaine d'hommes une trentaine d'hommes souvent même si on connait des coups de main qui ont engagé 200-250 hommes mais habituellement ce sont des toutes petites unités qui vont la nuit dans le dispositif ennemi chez l'ennemi qui essaient effectivement de ramener des prisonniers vivants bien sûr parce qu'il faut les faire parler alors il faut les faire parler sans phénomène d'exaction physique il y a peu d'exaction physique dans la grande guerre on interroge les prisonniers et il est d'ailleurs intéressant de constater qu'à la fin de la guerre de 1918 dernière partie de la guerre chaque chef de section donc un lieutenant qui commande une cinquantaine d'hommes chaque chef de section est dotée d'un manuel d'interrogation avec des questions à poser aux prisonniers allemands pour essayer d'obtenir du renseignement il y a donc une logistique des tranchées il faut effectivement amener des hommes des renforts il faut amener de la nourriture il faut amener des munitions donc vous avez effectivement une noria qui monte et qui descend pour amener tout cela en première ligne il y a un autre point qui est intéressant à suivre c'est ce que j'appelle les tranchées paradoxales pourquoi tranchées paradoxales ? et bien comme ici à Verdun mais on voit cela aussi dans la Somme par exemple on voit ça sur certains coins de Champagne lors des offensives de septembre 1915 notamment l'artillerie est tellement puissante comme je le disais tout à l'heure que la tranchée cesse d'exister le système de tranchée cesse d'exister parce que le terrain est totalement lunarisé bouleversé donc c'est un paradoxe c'est un paradoxe de ce que j'ai proposé d'appeler les hyperbatailles c'est à dire des batailles mettant en oeuvre des moyens absolument considérables gigantesques comme la bataille de la Somme ou comme la bataille de Verdun dans ces hyperbatailles paradoxalement le système de tranchées a tendance à disparaître ici nous sommes sur la côte 304 Verdun il n'y a plus de tranchées deuxième paradoxe c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure tout général qu'il soit allemand russe anglais français tout général rêve d'en finir avec le système français parce que ils estiment que ce n'est pas la vraie guerre en quelque sorte que la vraie guerre se fait dans le mouvement et lorsque les américains arrivent massivement à partir de janvier 1918 les généraux de l'armée américaine sont persuadés qu'ils vont en remontrer aux français et aux anglais et qu'ils vont savoir eux sortir des tranchées c'est ce qu'ils appellent le retour à l'open warfare le retour à la guerre ouverte notamment qu'on appellerait nous guerre de mouvement et ils leur disent mais vous allez voir messieurs les français messieurs les anglais vous n'avez rien compris on va vous montrer comment sortir du système tranché et vous savez ce que cela donne ça donne des attaques complètement délirantes avec des taux de perte absolument gigantesques chez les américains mais ce sont eux qui doivent s'adapter au système tranché jusqu'à en tout cas septembre 1918 où là on revient effectivement à une guerre de mouvement alors tout général rêve de sortir du système tranché et pourtant seuls les allemands vont y parvenir seuls les allemands y parviennent à partir de mars 1918 alors je ne vais pas entrer trop dans le détail mais cette sortie du système tranché est due à un artilleur allemand qui est le colonel Georg Rochmoller et Rochmoller invente un système de tir d'artillerie en mettant au point une méthode de bombardement d'artillerie qui s'appuie un sur un effet de surprise c'est-à-dire pas de préparation d'artillerie pendant plusieurs mois non on déclenche un feu d'enfer mais pour quelques heures seulement deux on utilise énormément d'obus à gaz plus de la boîtier les obus à gaz pour sur les arrières et sur les voies de communication de l'adversaire et sur les pièces d'artillerie de l'adversaire c'est-à-dire qu'on empêche l'adversaire de se défendre par des obus à gaz trois on cible prioritairement les batteries ennemies qui ont été repérées à l'avance et qui ont été repérées à l'avance grâce cette fois à un système de repérage aérien l'observation aérienne fait des problèmes colossaux entre 1917 et 1918 donc on s'en prend aux batteries ennemies pour les empêcher de répliquer et quatre on s'en prend aux positions d'inventerie et aux pièces lourdes de l'adversaire on neutralise la capacité de réponse de l'adversaire et grâce à ce système d'artillerie de Gauss-Möller effectivement les allemands arrivent à percer ce que personne n'arrivait à faire depuis 1914 ça marche en mars 1918 ça marche sauf que ils ne gagnent pas la guerre pour autant ils sortent du système tranché mais ils ont tellement de pertes en hommes en 1918 que l'armée allemande est exsangue à partir d'août 1918 et surtout leur industrie n'est plus capable de renouveler les matériels notamment les pièces artilleries d'accord donc ils réussissent à sortir du système tranché mais ils ne gagnent pas la guerre quand même et même ils sont vaincus par le déclin de leur industrie d'armement alors voilà il est temps maintenant de conclure peut-être vous voyez les ravages que peut faire une artillerie lourde ici c'est un des aspects du champ de bataille de Berlin sur la rive gauche de la Meuse la côte 304 il n'y a plus de tranchées il n'y a plus rien mais vous comprenez bien qu'un tel paysage est pénalisant certes pour le défenseur qui en est réduit à se défendre de trop d'obus en trop d'obus mais vous comprenez bien aussi qu'il est pénalisant pour l'attaquant parce qu'il n'est pas question de faire venir des canons de campagne sur un terrain aussi bouleversé donc ça prive l'attaquant de son appui en artillerie comme je le disais tout à l'heure les formes de tranchées de 1918 évoluent considérablement là c'est dans la poursuite à partir de juillet on ne peut plus parler de tranchées on retourne paradoxalement aux formes de fortifications de campagne de 1914 des éléments très légers de protection et puis vous voyez ici le combat interarmé puisque vous avez des américains et des anglais pardon et des français mêlés en 1918 je voudrais terminer par cette évocation d'un peintre officiel ça c'est la forme de combat de 1918 forme de combat ultime à partir de juillet 1918 il n'y a plus de tranchées il y a des éléments de tranchées mais surtout vous avez tous les éléments d'un combat qui fait penser à un combat de mai ou de juin 1940 sauf que là les chars sont français alors pour terminer effectivement on a bien un système tranché qui est lié à la technologie des armes à un état de la technologie des armes un moment si vous voulez c'est 4 années d'une révolution militaire la grande guerre c'est 4 années d'une révolution militaire où on ne sait pas encore sortir du système tranché mais en 1918 déjà on sait en sortir donc l'équilibre que je signalais en commençant l'équilibre des forces l'équilibre des puissances de feu cet équilibre est rompu désormais c'est pour ça que dans les conflits qui ont succédé à la grande guerre bien entendu vous avez vu les tranchées réapparaître et bien entendu vous envoyez actuellement à Marmoupol ou ailleurs bon mais ce sont des tranchées éphémères la vraie spécificité du système tranché de la grande guerre c'est qu'il a duré 4 ans aujourd'hui vous avez vu à Jin Bienfou à Stalingrad vous avez vu les tranchées mais elles ont duré quelques heures quelques jours quelques semaines éventuellement et il y a une raison essentielle au fait que ça ne peut plus durer dans la technologie des armes d'aujourd'hui c'est la verticalité c'est que désormais effectivement tout système de défense au sol peut être animé par un élément qui est l'aviation dès 1918 mais qui aujourd'hui sont les drones et des choses comme ça donc si vous voulez la technologie de la tranchée a du mal aujourd'hui à résister à la verticalité à l'attaque par la verticalité alors qu'effectivement l'attaque par la verticalité n'était le pire possible en 1914 ou 1915 et en commun à partir de 1916 voilà je vous remercie de votre attention et puis nous pourrons effectivement alors on a quelques questions en ligne d'accord de Joël et bien bonjour Joël quelle est la distance entre les tranchées françaises et allemandes alors c'est très très variable je le sais tout à l'heure que c'est la nature du terrain qui commande en Margonne où le terrain est très boisé et où le boisement n'est pas partout annihilé par le tir par tireride en Margonne on peut être très très proche les uns des autres vous pouvez être à 10-15 mètres ce qui crée une grande anxiété chez les soldats bien entendu parce que à 15 mètres l'un de l'autre vous êtes à distance d'un jet de grenade mais dans les plaines champenoises par exemple sur le front de Reims les premières tranchées allemandes sont à au moins 800 mètres des premières tranchées françaises lorsque les soldats français se lancent à l'attaque des monts de Champagne du mont Cordillet du mont Saint-Lon etc. le 17 avril 1917 ils ont avant de parvenir aux premières tranchées allemandes ils ont un no man's land de plus de 1500 mètres à franchir plus vous êtes en plaine plus habituellement je n'en ferai pas de généralité absolue mais plus vous êtes en plaine plus les distances sont grandes entre tranchées en revanche plus vous êtes en terrain accidenté j'ai évoqué l'Argonne mais on peut aussi évoquer les Vosges là les lignes peuvent être très proches une de l'autre c'est le terrain qui commande habituellement il y a quand même cette règle entre guillemets qui prévaut en plaine les distances entre les deux tranchées sont plus grandes alors qui creuse les tranchées les soldats les prisonniers militaires civils alors les soldats surtout les prisonniers militaires c'est arrivé mais c'est théoriquement interdit mais c'est arrivé les soldats eux-mêmes les territoriaux et les services du génie quand même c'est aussi leur métier donc vous avez c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le système s'auto-nourrit parce que vous avez plusieurs catégories de personnel entre guillemets qui sont amenées à creuser des tranchées les services les compagnies du génie sont là justement pour creuser des tranchées régimentaires mais chaque colonel chef de corps va faire creuser ses propres tranchées les territoriaux sont utilisés pour creuser d'autres tranchées effectivement la main d'oeuvre est considérable ce qui explique que le système se développe aussi considérablement dernière question comment se passe l'hiver dans les tranchées l'hiver comme l'été c'est pénible le premier hiver a été tout particulièrement pénible pourquoi on ne s'attendait pas à y être encore je rappelle que les propagandes allemandes françaises anglaises à l'entrée en guerre en 2014 considèrent que la guerre sera soldée à la Noël c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs pour cela par déception face à cette guerre qui se poursuit que vous avez eu quelques cas de fraternisation à Noël en décembre 1914 qui ne se sont pas renouvelés en décembre 1915 parce que là on savait qu'on y était pour un moment encore mais donc le premier hiver est pénible les médecins l'ont constaté avec ce qu'on appelle le phénomène du pied de tranchée le pied de tranchée ce sont simplement les gels le gel des pieds des soldats parce que leurs gaudillots militaires ne les protègent pas c'est vrai aussi dans le camp allemand les gaudillots militaires ne les protègent pas du froid de l'eau glacée et vous avez eu durant le premier hiver énormément de cas de figure de ces pieds de tranchée et puis l'administration militaire l'intendance n'avait pas prévu d'uniforme d'hiver donc c'était l'uniforme habituel avec lequel ils étaient partis en août 1914 donc exceptionnellement en 1914 durant l'hiver 14-15 la hiérarchie militaire autorise les soldats à s'habiller y compris sur les premières lignes d'effets d'effets civils c'est-à-dire que vous allez voir dans les tranchées fleurir les pots de moutons par exemple on va distribuer des pots de moutons pour essayer de lutter contre le froid ils auront le droit de porter des chandails civils que leur envoient leurs femmes etc. pour tenter de lutter contre le froid mais effectivement le premier hiver a été très prévu et il y a eu le froid parce que les températures moyennes de l'époque étaient effectivement plus basses qu'aujourd'hui mais il y a eu aussi comme je l'ai montré tout à l'heure l'humidité qui a été terrible mais les conditions de toute façon de vivre dans les tranchées ne sont sûrement pas idylliques j'ai évoqué tout à l'heure la crèche enbelloise en été la poussière de crèes mais là encore le terrain commande mais ce sont de toute façon des conditions absolument terribles marquées bien entendu je ne l'ai pas évoqué tellement c'est un topos mais marquées aussi par la présence des rats des poules etc les tranchées sont un système où on se lave peu pendant plusieurs jours où on a des maladies liées à la présence d'excréments etc donc c'est un système effectivement très 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 pénible en fait pendant quatre ans de chaque côté ils ont dû humaniser l'ingéniosité pour trouver des systèmes ça a dû être très très mais les ingénieurs ça a dû être phénoménal ce qu'ils ont dû mettre comme énergie pour trouver des systèmes qui étaient offensifs défensifs vous avez tout compris madame c'est exactement ça ça a été phénoménal c'est une ce sont quatre années d'expérimentation permanente continue pour essayer d'inventer non seulement des nouvelles armes je n'ai pas évoqué les gaz mais bien entendu le gaz l'usage du gaz de combat c'est aussi une manière pour essayer de sortir du système tranché on essaie on invente non seulement des armes mais on invente aussi des manières de les contrer et on invente aussi des manières de récupérer par exemple les blessés c'est intimement lié au système tranché parce qu'il s'agit effectivement de récupérer le plus grand nombre de blessés possible pour les renvoyer le plus rapidement possible au combat et puis ce que je n'ai pas évoqué parce que ça relève de l'arrière front mais on invente surtout ce que j'appelle moi l'administration de la guerre c'est à dire que vous imaginez les stocks de munitions par l'an qu'il faut pour aboutir au terrain lunéarisé que je vous ai montré à la fin on estime on estime qu'en une seule journée le 21 février 1916 lorsqu'ils attaquent à Verdun les allemands ont dû tirer à peu près un million d'obus une journée un million d'obus les français pour reconquérir les trois semaines de juillet à août 1917 où ils reconquèrent tout le terrain perdu à Verdun en février 1916 21 millions d'obus les stocks les stocks de pièces les stocks d'obus par pièce pour vous donner l'idée chaque canon de 75 français entre en campagne avec un stock de 1500 obus 1500 obus qui devaient faire toute la guerre si je puis dire en 1917 les dotations sont de 10 000 obus pour 4 jours on est dans une guerre de matériel on est dans une guerre industrielle et donc effectivement il faut de plus en plus d'hommes de manutentionnaires je dirais de logisticiens je dirais avec un énorme anachronisme mais il faut de plus en plus d'hommes qui ne combattent pas directement mais qui gèrent ces stocks et qui les font monter en première ligne etc donc comme vous le dites fort bien c'est une énorme entreprise un général de division qui a qui a deux brigades donc 5000 6 000 hommes sous ses non un peu plus 10 à 12 000 hommes sous ses ordres si vous voulez il est gestionnaire en 1917 il est chef d'entreprise quelque part la propagande anti-militariste dit souvent ouais les généraux étaient à l'arrière ils ont fait la sacrée leur zone non j'ai une part il y a 43 généraux qui sont tués à l'ennemi sur 350 c'est un sacré taux de perte c'était 12% c'est beaucoup plus que le taux de perte de certaines armes et puis surtout ils ont à organiser tout ça ils ont à gérer tout ça c'est un travail colossal gigantesque avec effectivement toujours le rêve de sortir du système tranché à chaque fois ce que j'essaie simplement de vous montrer c'est que les allemands qui arrivent à sortir ils gagnent pas pour autant paradoxalement ça a dû enfin c'est assez difficile à dire mais ça a dû entraîner des progrès considérables dans l'industrie et ensuite gigantesque dans la santé gigantesque ces quatre années d'une vraie révolution militaire sont aussi quatre années d'une révolution par exemple du traitement des blessés un exemple un peu cynique en 1914 un gars qui est blessé à la jambe pas mortellement a toutes les chances quand même de mourir parce que la doctrine de gestion des blessés en 1914 c'est qu'on ne se frappe pas sur le terrain on l'évacue à l'arrière mais comme le train va mettre deux jours pour arriver à Paris la ganglène gazeuse se sera déclenchée et le mec meurt en 1915 le mec le gars qui est blessé du même type de blessure on va lui couper la jambe et puis en 1917 et bien il sera sourit et il passera un mois un mois et demi dans un hôpital d'évacuation sans même évoquer le traitement des blessés psychiatriques qui fait des progrès aussi quoi que sourd dans un premier temps celui qui est frappé de terreur par les bombardements on appelle ça en anglais le shell shock le shock de l'obus il est considéré soit comme un dissimulateur soit comme un fou soit comme un lâche à partir de 1915 on commence à traiter des blessures psychiatriques donc effectivement sans parler des progrès dans tous les domaines pourquoi pourquoi est-ce que la radio fait-elle des progrès colossaux pourquoi est-ce que le poste de radio commence à se répandre à partir des années 25-26 en France soit ailleurs c'est directement lié à la technologie militaire puisqu'on commence à utiliser largement la TSF à partir des 17 notamment pour une liaison entre sol les avions et on pourrait citer une foultitude l'aviation c'est simple vous prenez un appareil Blériot de 1914 c'est ce qu'on appelle un caja boule il n'est pas armé il vole à 80 à l'heure il ne peut pas monter à plus de 1500 ou 2000 mètres d'altitude bon vous prenez un spa de 13 de 1918 il vole à 250 270 à l'heure il est équipé de 2013 synchronisé il est capable d'augmenter à 7000 mètres d'altitude c'est tout ça en 4 ans c'est phénoménal finalement c'est phénoménal oui donc dans l'art de tuer mais aussi avec les reconversions civiles que l'on verra à l'intérieur comment se passe les nuits est-ce que vous avez la possibilité de se mettre un peu à la ruine alors si vous êtes dans la tranchée de première ligne vous faites confiance à vos camarades des petits postes et vous faites confiance aux veilleurs tout le monde ne veille pas donc effectivement on essaie de dormir mais vous comprenez bien qu'on essaie de dormir dans des conditions quand même pas très agréables c'est pas du camping dans la tranchée donc on essaie de dormir oui mais souvenez-vous c'est des aléas climatiques c'est très différent selon qu'il fait beau ou qu'il fait qu'il pleut ou qu'il neige simplement ce qui me frappe moi c'est que même en première ligne on a des témoignages assez touchants de Genevois de Charles Delbert ou d'autres qu'on attend qui montrent que la nature ne perd pas tout à fait ses droits Genevois évoque le chant des oiseaux en première ligne il évoque les fleurs qui poussent en bordure de tranchées des choses comme ça il ne s'agit pas d'en faire un cadre idyllique mais il s'agit de montrer surtout combien les soldats qui sont dans les tranchées s'accrochent à ce qui peut embellir si je peux dire leur fournil il y a de ce point de vue là aussi un élément qui est fondamental pour le moral ce sont les lettres reçues de l'arrière qui constituent vraiment un support sentimental extrêmement important parce qu'il n'a pas eu rebouché tout ça ça devait être aussi je pense qu'à un moment donné il fallait un peu reboucher pour recontrer des terres pour en faire des caractères d'école oui alors il y a deux cas de figure dans ce cas là il y a deux cas de figure je dirais de l'artois ou de la Somme dans la Somme les terres agricoles sont riches elles valent cher à 1919 donc on va nettoyer si possible tous ces terrains et on va relivrer alors là on y va mécaniquement si je peux dire avec les premières pelleteuses etc ce qui fait qu'aujourd'hui dans la Somme il n'y a plus beaucoup d'endroits où l'on puisse voir un système tranché reliquaire et puis il y a l'autre cas de figure c'est le front de Verdun où là les destructions ont été telles et où la valeur des sols n'était pas du tout la même le front de Verdun avant 1914 c'est c'est herbagé si vous voulez ce sont des terres d'élevage et non pas des terres de culture c'est trop humide c'est trop froid comme sol pour en faire des terres de culture et donc là les pouvoirs publics vont prendre la décision de ne pas il est de ne pas rendre l'ancien champ de bataille à la culture ou à l'élevage mais d'en faire effectivement le symbole d'une espèce de gigantesque sanctuarisé si vous voulez l'ancien front de Verdun ce qui fait qu'aujourd'hui le système tranché est encore visible si on sait le lire parce que tous les réseaux sont encore là même si vous le versez par les eaux et l'ONF prendra la décision de boiser l'ancien front de Verdun qui ne l'était pas ou qui ne l'était peu mis à part le bois d'écor le bois de la grurie ou des choses comme ça il y avait peu de bois il y avait beaucoup moins de bois sur le front de Verdun que ce que vous voyez aujourd'hui donc vous voyez selon la valeur des sols on va faire disparaître le système tranché plus ou moins rapidement plus ou moins complètement mais si je prends l'exemple que je connais le mieux qui est autour de Reims moi je suis de Reims les tranchées ont à peu près disparu si ce n'est dans la proximité immédiate du fort de la Pompelle ceci dit à plusieurs reprises j'ai eu l'occasion par un ami qui est pilote de survoler un petit avion de tourisme de survoler des alentours de Reims autour de la Pompelle et au printemps notamment quand vous êtes en lumière rasante en vue oblique si vous voulez vous voyez encore très nettement en avion les anciens réseaux de tranchées parce que le sol ne réagit pas de la même manière vous voyez la crèche champenoise qui est remontée et malgré la révolution agricole des années 50-60 avec la révolution chimique les terres champenoises étaient considérées comme des terres tout juste bonnes à faire de l'élevage du bouton et aujourd'hui ce sont des terres agricoles productives de France en céréaliculture notamment on mettra mais quand vous avez la chance d'être comme ça en titrage vous voyez encore parfaitement le réseau de tranchées qui vient de siècle et oui ça a beau verser le sol en profondeur voilà merci à vous